Karine Ferry a retrouvé le sourire, mais elle n'oublie pas les épreuves de sa vie et particulièrement un drame qui l'a marqué en 2007, le décès de Grégory Lemarchal. L'animatrice et le chanteur ont vécu une belle histoire d'amour avant que la maladie ne finisse par emporter le jeune homme. Depuis, Karine Ferry a soigné ses blessures. Cela fait 5 ans maintenant qu'elle fit le parfait amour avec le footballeur Johan Gourcuff. De cette relation est né un petit Maëlle qui aujourd'hui comble de joie ses parents. L'animatrice est allée de l'avant sans toutefois tourner le dos à son passé. Non, elle n'oublie pas le chanteur à la voix d'ange et ce n'est pas Nico Saliagas qui dira le contraire. Ce dernier était proche de Grégory Lemarchal qu'il considérait comme son petit frère. C'est donc tout naturellement qu'il s'est également lié d'amitié avec Karine Ferry qui co-anime The Voice aujourd'hui à ses côtés. Interrogé par le magazine Gala, l'animateur confie « J'ai tout de suite accroché avec Karine par rapport à son lien à Grégory. Ce garçon était mon petit frère et elle est fidèle à la famille. C'est une partie importante de sa vie. Je dis bravo à son compagnon qui a laissé sa femme garder ce moment précieux. En 2017, ce seront les 10 ans de la disparition. Et nous ferons des chances avec l'association Grégory Lemarchal. Je suis sûre qu'elle sera de l'aventure. » Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nico Saliagas ne tarie pas d'éloge au sujet de la jeune maman. L'animateur poursuit. Depuis qu'elle est maman, elle est moins flippée devant la caméra. Elle réussit à mieux appréhender son image. Karine, c'est à la fois le bon pote avec qui tu peux boire une bière, la femme fatale et désormais la maman. À cela s'ajoute une graine de danseuse qui illumine chaque semaine le parquet de danse avec les stars. C'est sûr, Karine Ferry a plus d'une corde à son arc. Sous-titrage Société Radio-Canada